On va retourner, 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 c'est plutôt par là, voilà, cabane de Delphère, retournons là-bas, avançons dans les quêtes, mais ouais, je sais pas, d'Alentart, ça me dit quelque chose, et en même temps, je me rappelle pas, on va pas le dire directement les histoires, parce qu'on a déjà fait une petite pause pour aller chercher les pierres, mais du coup, voilà, il nous manque d'Alentart, oui, il nous en manque deux, et le château de Ventremer, Ah, j'aurais dû continuer vers le château de Ventremer, il m'en manquait un dedans, alors je refasse le trajet, terrible, berceau de l'été, ça j'ai pas encore été dans cette zone de toute façon, je vois où c'est, c'est marqué sur la carte, et Candrian, pareil, on a pas encore été vraiment, je crois, ok, et donc au niveau des bonus, on a quoi, on a 4% de dégâts de mêlée contre les humains, 10% de dégâts de poison contre les failles, 6% de dégâts de feu, 3% de dégâts avec une arme de mêlée, 6% de dégâts avec les lames failles, 4% de santé, 3% de chance de coups critiques contre les failles, 6% de mana, 6% de dégâts avec des marteaux, ça on l'a pas encore, ça non plus, 4% de santé, 3% d'or à masser, plein de petits bonus, de plaisir, et on s'occupera des histoires de temps en temps, quand le moment me paraît être assié. Une bouteille de brocaillerée royale, voilà qui me fera le plus grand bien, oh que oui, c'est une bénédiction que vous m'en ayez apporté, même si je dois avouer que ça me donne de folles idées. De folles idées ? Il a l'air déjà bourré. Si vous pouvez effectuer 8 travaux de mon choix, je vous scellerai les trésors des ratels. Si tu veux. Excellent, vous m'avez déjà rapporté du brocaillerée royale, ce sera le premier de vos 8 travaux. Félicitations. Passons à votre prochaine tâche. Portez cette lettre à Matix Dassé, au village de Candrian. Il est situé au sud. Bon, si c'est juste aller voir un mec, ça devrait aller vite. Ah oui, ah oui, non mais il est dans une autre zone. Quel bâtard. C'est dans une autre zone en vérité. Ok, on va juste se TP comme ça, ça permettra d'éviter à avoir à faire le détour. Bon bah, allons explorer une autre zone. Quel petit sagouin. Bon, c'est très bien qu'on va avoir ces zones à explorer à un moment donné, donc on va le faire maintenant. Ok, c'est bien par là. Ça a l'air d'être à peu près la même taille que la zone dans laquelle je suis actuellement. La naissance des jumeaux déchira ses terres, alors qu'il y a des pertes, des armes de la danger. La province fut ravagée par un ouragan de pertes. La vieille qui essaie de faire des voix de vieux. pendant ce temps à côté. Encore se faire mal à la gorge. On reconnaît, hein. Pouf. Régole, zéro. Alors. Un donjon par là. Bah. Je le découvre pas, ce... Le truc, là ? Faut que j'entre dedans pour le découvrir. Enfin, j'entre dedans. On bat les steaks. Pas de soucis. Toujours pas. J'ai pas découvert. Je crois que ça le découvre pas. D'habitude, cette icône, ça découvre... Je suis deg. On va découvrir le lieu qui est à côté, c'est pas grave. On va être en train d'y aller assez vite, mais... On va pas deg quand même. Bonjour. Melaglyre. Ce fut une nuit interminable pour les frères. La guerre fit rage en ces terres. Jusqu'au jour où intervint le roi en pleurs, le seigneur du chagrin. Le marteau d'Akata trappa... Déverrouillé. Et encore... Je déverrouille, hein. D'accord. Comment se fait-il que c'était verrouillé par ici ? Ah, il y a une cave. Ah, il faut... D'accord. Ça sent la personne qui cache des trucs. Il y a toujours un moment donné dans ce jeu-là. Une personne qui cache des trucs. Il faut aller dans sa cave et on va découvrir des vieux rituels dégueulasses. Oh oui, c'est double... Double projetage. La race de gemmes. Je pars sur des présuppositions, mais... Je vais immédiatement dire... Que cette personne cache des choses. Que je me dois de la voler. De la vie et la mort. Ancienne lettre. Ancienne lettre, c'est peut-être un truc qui vaut rien, par contre. Peut-être un truc qu'on peut pas lire. Ouais. De la vie et la mort. Les morts de Patrick Morkan. Il ne s'est passé qu'un mois depuis que ma douce Jeanne a quitté ce monde. Mais ce mois m'a semblé une éternité. J'ai beaucoup changé. Tout a commencé par une nuit. Comme tant d'autres, nous avons passé la soirée à lire au coin du feu. Moi, traité sur la magie de Protection Alpha. Elle, un de ses romans à l'eau de rose qui méritait tant. Et sur lesquels je voulais taquiner souvent. C'était une nuit ordinaire. Comme toutes celles que nous avions appréciées des centaines de fois. Et comme toutes celles que nous pensions encore vivre. Pourtant, ce ne fut pas le cas. Pendant la nuit, son cœur s'éteignit paisiblement. Elle mourut en paix. Et au matin, j'étais seul. Ce fut un choc pour moi. Un moment de douleur et de chagrin. Mais finalement, une transformation. À cet instant, je fus contraint de faire face aux 32 années que nous avions passées ensemble. 32 années de joie et d'amour. D'humilité, de paix et de douce compagnie. Je l'aimais tant. Je me souviens de son visage. Le jour où nous nous sommes rencontrés. J'étais venu à Rattir. J'étais encore jeune. Et j'étudiais pour mes examens d'entrée à la Scolia Arcana. Mes instructeurs me trouvaient plutôt doué en magie de transformation et de construction. J'envisageais de me lancer dans une brillante carrière dans le monde contemplatif des arcanes. J'espérais pouvoir bâtir un jour de grandes merveilles. Ce jour-là, j'étais en retard pour mon épreuve d'initiation. Aussi avais-je coupé par une pelouse et emprunté une ruelle dans laquelle je ne m'étais jamais aventuré. Et là, au coin de la rue, je suis tombé sur la plus adorable des créatures, vendant les fleurs qu'elle tenait dans un panier sur sa ranche. Elle venait d'émer ou d'émaillir, comme je l'appris plus tard. Elle avait fait le voyage avec une brassée d'iris dans l'espoir de voir la grande ville et de goûter à l'aventure. Je l'observais pendant quelques instants, oubliant mon épreuve d'initiation. Puis, avec un courage que je ne me connaissais pas, je m'avançais vers elle pour attirer son attention. Je devais avoir l'air médiocre et dégagandé dans ma robe, mais lorsque je saisis une fleur mauve dans son bouquet, en lui demandant son nom, elle s'immobilisa. « Jeanne ? » murmura-t-elle d'un ton hésitant. Je vois encore son sourire timide et incertain sous le soleil éclatant de ratir. Puis, d'un geste théâtral, je fis glisser mes doigts attachés d'encre sur la tige de la fleur, avant de la faire disparaître dans un panache de flammes. Mes mains s'écartèrent alors que celle-ci s'élevait doucement, formant les lettres de son nom. Ses yeux se mirent à briller devant ce tour de passe-passe stupide, pour lequel mes professeurs m'auraient sûrement réprimandé, et elle me demanda comment je m'y prenais. Je sentis un autre iris de ma hanche, cette fois de la couleur du soleil, rouge et doré, et bleu, comme la flamme. Veuillez accepter ce présent, chère Jeanne. Puis je me tue, retenant mon souffle, sa beauté comme la vôtre ne fanera jamais. Quand j'y repense, j'étais un jeune homme terriblement romantique. Je ne me rendis jamais à mon épreuve d'initiation. Si je regrette les 32 ans passés auprès de Jeanne, diantre, non. Mais je réalise en même temps qu'elle ne faisait que jubiler mes véritables talents. J'ai bien sûr poursuivi ma pratique des arcanes, mais seul bricoleur enthousiaste et pourvoyeur de bibelots, je n'aurais jamais pu atteindre mon véritable potentiel, à l'instant où Jeanne m'a quitté. C'est comme si une partie de moi était morte avec elle, une partie qui, je crois, me limitait, et qu'on nomme la contrainte. Je peux maintenant accomplir des merveilles. Au début, j'ai trouvé un exutoire à mon chagrin dans l'atelier, élaborant des concepts de plus en plus audacieux, créant des sorts de plus en plus dangereux et ambitieux, mais ce n'est qu'au bout de 7 jours que j'ai commencé à penser à l'inconcevable, à me dire que je pourrais utiliser mes pouvoirs magiques grandissants pour reconstituer et réanimer ma femme défunte. La nécromancie, comme diraient mes professeurs, qui emploient parfois d'autres termes moins glorieux, est une magie taboue, un art interdit, un art pour lequel j'ai apparemment un don. Ce fut bien sûr ma plus grande ou ma plus grave erreur. L'âme de Jeanne n'est plus. Son corps, imprégné d'une force née de ma tristesse et de ma solitude, peut marcher, parler et manger, mais il ne vit pas. C'est peut-être mieux ainsi. La magie croit en toi, ou croit en moi, et ma raison me quitte. Je sens que je dérive un peu plus chaque jour, est-ce la pratique de mon art, ou simplement la mélancolie ? Il n'y a plus de limites, et plus rien n'a de sens. Mais j'ai tenu la promesse que j'avais faite à Jeanne. Désormais, comme l'iris que je lui ai offerte jadis, sa beauté ne finira jamais. Et pas bon gars ? Bien entendu, c'était un mec qui avait des choses à cacher. À partir du moment où il y a une cave fermée avec une clé particulière, on se doute qu'on va devoir y revenir pour une quête. Et ma foi, on aura sûrement oublié ce qui se passe lorsqu'on reviendra ici, mais... Bonjour. On fera ce gaffe. Toutes les maisons sont fermées ici. C'est le bâtiment des faux-semblants. Enfin, le village des faux-semblants. Bon, il y a une facture. Je vais peut-être dans le bric-à-brac. Tu vois combien ? Je suis 46 dans mon inventaire. Ça va. Ça va, ça reste cool. Bonjour. Je trouve qu'il était debout dans un lit, je ne comprenais pas. Bonjour. En gros du Rontalagus, peut-il vous être utile ? Qu'est-ce que c'est que ce village ? On n'a jamais été une ville très animée. Mais depuis les récentes disparitions des pillards Tuwata... Des disparitions ? ... se font encore plus rares. Je trouve ça triste. Je suis marchand à Melaglir parce qu'il faut bien que je gagne ma vie. J'ai toujours voulu voyager et étudier la théorie ésotérique de l'alchimie. Mais hélas, comment trouver le temps pour tout cela ? Ah, comment trouver le temps ? Toujours cette même question. Vu que c'est un vendeur, je vais peut-être quand même faire une petite pause inventaire. Alors, les gemmes, on va les garder. On trouvera bien assez vite des choses sur lesquelles les appliquer. Mon choix attaché. Ce mouchoir porte de vieilles taches sombres familières. Les initiales JM sont brodées dans un coin déchiré. D'accord. Vie de décès, blablabla. Motion de sang mineur, ça n'en utilise plus. Ok, tout ça c'est nul. Ça c'est des dagues, on s'en fiche. Voilà, il faudra un petit peu moins de place prise. Les armes et les vêtements, on s'en fiche. Consommables. Consommables, on en a beaucoup, donc ça devrait le faire. Beaucoup de gemmes ici, on en a plein. Décrocher au cas où. Les objets vendus, on s'en fiche. C'est beaucoup, monsieur. Garde, là il y a de quoi faire des potions en haut. Ça avait l'air d'être un chic-tip. Salutations, voyageuses. Au birch. Bonjour. Que voulez-vous ? Wow ! Je tiens cette auberge à l'agricaine de tous les jours. Beaucoup trop agressif. Bon, en même temps, si t'accueillis les gens comme ça... Ça c'est le truc que j'ai pas réussi à mettre sur la carte, je pense. Vous pouvez laisser son peuple mourir, à condition de ne pas entendre ses cris agonisants. Vraiment ? Faites-moi voir ça. Quel canaille ! Il a assassiné la soeur Jenna de sang-froid. Il attend 30 ans et il croit qu'une simple lettre va tout arranger. Comment ça ? Je t'interfelle, que si jamais je le revois, je les tripe. Oui. Oui. Monsieur est un assassin. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Mon nom est Elitems. Et j'aimerais que vous m'aidiez à accomplir une mission délicate. Le seigneur Candrian porte une grosse chevalière de cérémonie. Il ne l'hôte que pour dormir. J'aimerais que vous alliez au donjon de Candrian pour la lui dérober. Oh mais c'est de la filouterie. Depuis qu'Indre Candrian est le seigneur, la garde de Candrian n'a pas quitté le secteur du donjon. Les Tuatas attaquent la côte de Candrian en toute impunité. Ce qui préoccupe les citoyens de Ratir au plus haut point. Nous voulons encourager le seigneur Candrian à sortir de son donjon pour repousser les Tuatas vers l'océan et la chevalière constitue la première étape. D'accord. La prochaine étape. Lui ça va être le mec qui va nous filer toutes les quêtes pour sauver le village. Ici on a le médecin. Bonjour. Bonjour. Ah ici c'est la forge. Ok cool. Ah non c'est Onarak. C'est ici qu'il y a le donjon de Candrian. Bah ma foi c'est étrange. Je ne sais que dire. Bon on a un point de téléportation où on explorera le reste de la zone pétain. Selon les quêtes qu'on nous demande. Vu qu'on a fait une petite visite en plus déjà de la pause qu'on a fait sur la pierre des anciens où tu avances un petit peu dans la quête. Et on va en accumuler énormément. Le mec se met en position pour faire des pompes là. Je suppose que vous avez pu remettre la lettre à Matix d'Asset. Il n'a pas dû apprécier. En effet. Quoi qu'il en soit vous avez terminé le deuxième de vos huit travaux. Votre prochain travail consiste à récupérer une épée. Le fléau de l'enfer. Sur le corps d'un grand maître Lame Varani appelé trois lames. Adieu. D'accord. On va pas poser de questions. Le mec est super chelou mais... Enfin c'est huit travaux hein. Pas de soucis. Oh bah c'est également dans cette zone. Il nous fait explorer la zone en question. C'est bien non c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oui. Par contre quitte à explorer on va aller faire un tour au sud aussi. On va peut-être pas faire tout le nord mais... Un peu plus que ce qu'il demande quoi. Ok j'ai à nouveau le destin. On s'en fiche. Ok là y'a rien de particulier. Quoi ce grand bâtiment là ? Voilà je suis passé ? Oh non pas du tout. C'est une porte. Bonjour les amis. Qu'est-ce donc que cela ? Palissa de Candrian. D'accord. Bon on l'a rajouté à la carte. Déjà ça te prie. Le vert détire. Y'a une porte en bas ? Ça mène à la zone rouge. Détire. J'ai une idée de ce que c'est. Allez. On va découvrir un petit peu la carte. Quoi c'est... C'est quoi celui-on invisible là ? J'étais à côté du pont. J'étais pas vraiment dessus. Oui mais y'a de la grande ville là. Y'a du grand fort. Des grands forts. Je crois qu'il m'a vu finalement. Au bout d'un moment. Ah ah j'ai gagné. Ok donc là ça va. Là bas y'a une pierre. C'est cool. Ah ça devait être le château de l'orseigneur là. Ah ça devait être le château de l'orseigneur là. J'aider. J'aider. C'est lui.